Musique de générique Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Heroes of Might and Magic 7. On avait terminé, je crois que c'était un nécropole la dernière fois. On va prendre une nouvelle faction, on va prendre la sylve. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une odyssée, d'un chef élu envers et contre tous. Les voix des dragons sont à pénétrer avec la porte réelle de leurs actes. Nous échappent souvent. On lance la campagne. Je consent à vous écouter. Quelle que soit ma stratégie, n'oublions pas une chose. Simus est soutenu par l'Église de la Lumière. Et pas moi. Bon nombre de ses fidèles sont de notre côté, Dukivan. Au moment décisif, ils se rallieront à vous. Je l'espère, Murazel. Et j'apprécie vos efforts dans ce sens. Mais qu'en est-il d'Elras ? Jusqu'ici, il ne s'est pas exprimé. C'est peut-être qu'il ne voit pas d'objection à ce que Simus accède au trône. Quelle action puis-je mener si les dragons ont déjà décidé de notre sort ? La main décide seule du destin. Kent, Lork a raison, messire. Les voix des dragons sont impénétrables, et la portée réelle de leurs actes nous échappe souvent. Je me demandais quels conseils vous offrir, Dukivan. Or, il me vient à l'esprit un conte elfique de circonstances. Rowena de la Licorne vous tient en haute estime, la sire. J'aimerais entendre votre histoire. Eh bien, raconte-nous une histoire percaste. Alors, qu'est-ce qui va tomber dessus ? Les nouveaux monstres avec la sylve, enfin, de monstres, il y a les tréhants, des fées, je pense. Gentes dames et nobles seigneurs, connaissez-vous les Shaldans ? Les elfes des mers. Tout à fait, nos cousins aquatiques qui peuplent les océans d'Achane. Je vais vous conter l'histoire d'un jeune Shaldans. Les étrangers le connaissaient sous le nom de Whislot, ou Whiss. Whiss, c'était l'aînée d'un célèbre capitaine doublé d'un grand héros. Osrat Ilraen. Ce dernier avait atteint l'âge de songer à la retraite. Et nul n'ignorait qu'il comptait désigner Whiss pour lui succéder. Mais si quelqu'un avait pris la peine de demander son avis à Whislot, il aurait rétorqué qu'il n'avait aucune envie de marcher dans les traces de son père. À quel futur aspirait-il, demandez-vous ? Ma foi, Whislot l'ignorait encore. Et de toute évidence, les dragons s'étaient lassés d'attendre qu'il fasse un choix. Comme tous les elfes des mers, Whiss était un nageur émérite et un marin accompli. Mais cette nuit-là, Shalasa était si furieuse que même lui avait grand mal à ne pas se noyer. La dernière chose qu'il vit, juste avant de perdre connaissance, ce fut son bateau, happé par la tempête. Combien de jours Whislot passa-t-il à dériver, avec pour seul compagnon la faim et la soif ? Finalement, il se réveilla, étendu sur le sable d'un rivage inconnu. Plutôt que de maudire les dragons, il leur fut reconnaissant d'avoir survécu. Silana et Shalasa l'avaient épargné. Curieux de découvrir le sort qui lui était réservé, Whislot s'en fut exploré les alentours. Bon, on est à Prince. Qu'est-ce qu'il y a comme quête ? Whislot se retrouve naufragé sur une nuit mystérieuse. Peut-être qu'il devra exprimer les lieux pour déterminer où sont la conduite. Il faudrait les environs, c'est sûr. Il est au pot de ma cul. Je le sais, j'ai rien du tout comme un. Il y a des ressources, des alliés, il y a quelque chose. La première créature que rencontra Whislot était une licorne qui broutait seule à l'ambre fraîche des arbres. À sa grande surprise, le majestueux animal se proposa comme monture. Qui dit licorne apprivoisée, dit souvent elfe. Cette histoire commence à me rappeler quelque chose. Est-ce qu'il y a des tigres blancs par la suite ? Nul tigre dans mon récit, Dukivan. Mais je peux vous promettre plus d'une surprise. On peut pas passer. Je sais régulier ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Whislot se retrouva nez à nez avec un troupeau de cerfs du Couchant qui traversait la forêt en silence. Pensant qu'il lui faisait signe de le suivre, il décida de s'exécuter. Ok. Ben, on va suivre encore, hein ? Valide. Les cerfs conduisirent Whislot et sa monture jusqu'à une petite clairière où nymphes et esprits dansaient autour d'un menhir, à moitié couverts de mousse et de plantes. Whislot avait beau être un elfe des mers, il connaissait suffisamment ses cousins terrestres pour reconnaître une ligne draconique. Le signe qu'en sous-sol courait une rivière de sang draconique, source de toute magie. S'il y avait d'autres elfes alentours, il risquait fort de les trouver au confluent des lignes draconiques, là où la magie atteignait son paroxysme. Ok. Comme tu l'as dit. On va lire sur ce grotto, ça. Ouais, voilà, c'est l'heure sur ça. On va lire. Toute armée est bonne à prendre. On va déjà attaquer. On va faire avec ça. On va essayer de s'améliorer un peu. Je sais qu'eux, ils attaquent pas à distance, déjà. J'ai pas de magie, d'accord, mais c'est juste pour rien. On va faire avec ça. Sous-titrage ST' 501. Oh Ah, c'est ici C'est ici C'est ici C'est ici Est-ce que j'étais loin ? Vous voyez là ? Alors, t'en es ici T'en es ici J'ai pas envie de te perdre J'ai pas envie de te perdre Bien, tu es là J'ai pas envie de te perdre Ok, j'ai gagné un niveau. Je vais prendre ça, je peux mettre une cible, et je vais prendre un autre niveau, je vais prendre ceci. De pierre en pierre, Whistlott finit par déboucher sur un mégalith. C'était précisément ce qu'il cherchait, un nexus des lignes dragoniques. En s'approchant du monument, Whistlott remarqua une présence qui méditait près de la plus grande pierre. Une femme, vêtue d'une robe de druide, et sans doute guère plus âgée que lui malgré sa sevelure argentée. D'un regard d'ambre perçant, elle dévisagea Whistlott qui descendait de sa monture. Ses yeux brillaient de fierté et de défi. Mais il y entrevit également autre chose. Une profonde solitude qu'il ne connaissait que trop. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Suive les serres solaires, suive les menhirs, explore les environs, toujours. Tu n'es pas des nôtres. Mon nom est Whistlott. Je suis tombé par-dessus bord pendant la tempête, et j'ai suivi les lignes draconiques jusqu'ici. Tu es un Shaldane. Voilà bien des lunes que l'un des vôtres n'est pas venu si loin, au nord. Je ne veux pas t'infliger mon infortune. Y a-t-il un port dans les parages ? Je marche depuis des jours. C'est plutôt Falista qui a marché. Falista ? La licorne ? Si tu lui plais, je vais te faire confiance. Suis-moi jusqu'à mon camp, Shaldane. Merci, noble dame. À propos, où sommes-nous ? En Irolane ? Tu es dans l'archipel du Couchant. Plus loin de chez toi que tu ne l'imagines. Ok. Suivre jusqu'à l'avant-poste, mais je viens, mais si elle ne s'en va pas. On va récupérer ça, j'ai vu. On va récupérer ça. Mets ça, c'est tout ça en force. Allez. Dame d'Anan, qui est cet étranger ? Tout va bien, Silraël. Falista a trouvé un autre naufragé. Cette fois, il s'agit, semble-t-il, d'un Shaldane. Oui, Sloth. À votre service. Un elfe des mers. C'est peut-être Silana qui t'a fait croiser notre route pour nous tirer de notre situation. Un marin naufragé n'a guère les épaules d'un sauveur. N'importe qui peut passer par-dessus bord pendant une tempête. Quelle est votre situation ? Nous sommes naufragés, Shaldane, comme toi. Nous nous rendions sur l'île de Dragon Brume. Quand notre navire, pris dans un maelstrom, s'est échoué sur les récifs au nord d'ici. Tous les navires que nous avons ensuite construits ont coulé pareillement. Une tribu de cyclopes contrôle les allées et venues de l'île, du sommet de leur falaise. Des cyclopes ? De redoutables ennemis. Vous n'êtes pas assez nombreux pour les chasser de leur perchoir ? À moins d'escalader la falaise, ce qui relève du suicide. Le seul moyen de les atteindre serait d'envoyer quelques braves à l'assaut du maelstrom pour mouiller de l'autre côté de l'île. Suis-je vraiment l'envoyé de la Providence ou des dragons ? Je ne saurais dire. Mais ni les cyclopes, ni un maelstrom ne me retiendront ici. Voilà ! Passer par le maelstrom et 1000 points d'XP. Il faut construire un navire de taille à traverser le maelstrom. Il faut aller récolter des ressources. Ok. Je vais aller récupérer du bois. Il y a du bois. Il faut le garder par ici. Ah, je n'ai pas vu fou et la contrôlée. Je vais chercher une une une. Ok. J'ai mis ça un peu. Minaise. Oh pinaise, je n'ai pas vu tout ça. Déjà, tu devrais aller chercher de la force. Et... On habite à côté, mais il ne va pas. Visiter le coin. Hop, on va recaler ça. Thierry là-haut. Il y a des bois. Il manque quoi ? Trois bois et beaucoup d'or. Et du minard. J'ai de l'argentine. Il faut trouver, il y en a là. Il faut trouver des bois, là. Il faut trouver aussi. Non, je te vois. Il faut trouver des périls. Il y a plus de fric. Il faut prendre des bois typiques. Ouais. Ouais. C'est bon, là. T'as tout vu, on est malade. Alors. C'est pas ça, là. Le mieux, c'est d'avoir des mines, hein. Parce que... Il va falloir... Je vais monter. Ah, vas-y. Défense, là. Ça attaque. Et ça défonce, bien sûr. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. C'est parti pour tout ça, parce que j'ai honte d'avoir envie de me réparer. Ok. Ça c'est cool, elle viendra. Il faut que je me stomp. Je vais ma lead. C'est parti. 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 Allons chercher de la ressource. C'est parti. 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 C'est ok. Le but, c'est d'avoir le moins de pertes possibles. Je tire. Le but, c'est d'avoir le moins de pertes possibles. C'est un peu plus de pertes possibles. C'est un peu plus de pertes possibles. Je voudrais éviter de perdre le 150 mecs d'un seul coup. C'est un peu plus de pertes possibles. 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 C'est un peu plus de pertes possibles.